Bienvenue à tous pour cette session où on va parler des chats sur Internet. J'ai eu le plaisir cette année d'être pitché deux fois pendant les keynotes de Devox France. Hier, c'était sur le vote pour la session qui a le nom le plus débile. Donc ouais, j'ai gagné. Et cette fois, il y avait une keynote sur l'informatique quantique où le speaker a annoncé qu'il y avait une session dans l'après-midi. Donc ça a marché, merci. Et pendant toute sa keynote, il était en train de dire « Ouais, j'espère qu'il en parlera cet après-midi ». Moi, j'étais en train de checker qu'effectivement, j'avais prévu quelque chose. Parce que j'avais un peu le stress, du coup. Je vais remercier, comme ça, ça sera fait, Cloudbeez, qui est une boîte très cool qui me permet de venir à Devox pour parler de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait au boulot. Voilà, merci les gars. Donc on va parler des chats sur Internet. Ce n'est pas nouveau qu'il y ait des chats sur Internet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là. C'est des chats un peu particuliers. Les chats de Schrödinger, ceux qui sont à la fois morts et vivants. De manière plus générale, on va parler de cette chose mystérieuse qu'on appelle la mécanique quantique appliquée à notre domaine, donc l'informatique quantique. Alors, comme moi, je fais mes slides avec Google Images, de temps en temps, vous verrez, j'ai mis un peu de texte. Quand on cherche mécanique quantique, on tombe sur des articles en tout genre. Donc on a ce genre d'illustration qui ne veut rien dire, mais qui est jolie. On a la version cinéma aussi. Voilà, et de temps en temps, on tombe sur une vraie photo de gens qui travaillent sur des phénomènes de mécanique quantique. Alors, ça peut être très joli aussi, mais c'est vrai que dans la vraie vie, ça ressemble plus à ça. Alors, je ne sais pas si c'est votre boulot à vous au quotidien. Moi, c'est un peu plus terne, je dois reconnaître. Ce dont on va parler aujourd'hui, je pense que vous n'y avez pas échappé, en tout cas si vous êtes dans cette salle, c'est qu'on entend parler d'ordinateurs quantiques, d'informatique quantique, de cryptographie quantique, avec plein de quantiques à la fin, dans des articles plus ou moins précis, avec des photos plus ou moins adaptées d'ailleurs, et qui essayent de nous expliquer que c'est l'avenir et que tout le monde veut en faire sans forcément aller beaucoup plus loin. Alors, pourquoi on en arrive là ? Parce qu'il y a une courbe qui suit un petit peu cette forme de chat, c'est la courbe de progression de la fréquence des processeurs, qui, pendant des années, a grimpé, et puis qui se heurte un petit peu à un mur, elle a du mal à progresser. La loi de Moore, la densité de transistors dans une puce électronique, elle, c'est pareil, elle est en train de se heurter tout simplement à la limite physique de la taille des atomes, et des effets que ça a à très très courte distance. Et donc, on est en train de se dire, si on veut des ordinateurs plus rapides, là, on commence à avoir un problème. Alors, il y a deux approches, c'est d'avoir plein de processeurs, faire des calculs très très parallélisés, c'est typiquement ce qu'on voit sur les fermes GPU, et si on ne peut pas paralyser sous cette forme-là, c'est le processeur magique. Donc ça, par exemple, c'est une illustration d'un article sur le processeur quantique, qui ne ressemble pas du tout à ça. Tout ça, en fait, c'est pas vraiment nouveau, les travaux de recherche, évidemment, datent bien avant les articles dans la presse, il y a des articles qui ont démontré qu'une approche quantique du traitement de l'information permet de traiter un problème de manière exponentiellement plus rapide qu'une approche traditionnelle. Au détail de techniques d'implémentation près, parce que là, on parle quand même de l'architecture informatique qui a eu le temps de se stabiliser, versus les gars qu'on a vus au début qui sont dans leur labo avec des lasers. Il y a encore un petit peu de travail. La question est donc de comprendre pourquoi est-ce que fondamentalement, on arriverait à systématiquement être plus rapide ? L'information dans un ordinateur, ce qu'on appelle un bit, c'est typiquement un interrupteur, il y a du courant ou il n'y en a pas. Il y a une charge dans un condensateur ou il n'y en a pas, des choses de ce niveau-là. Dans le monde quantique, on a un truc foufou que les journalistes illustrent comme ça en disant qu'on a de la superposition des tards avec des bits au milieu. Ce qu'on appelle le qubit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une information quantique, on a effectivement à la fois des 0 et des 1 dans la même chose. C'est vraiment cette notion de superposition, on va en reparler. Oula, j'ai trop bu hier soir. Et en fait, quand on veut extraire l'information, parce qu'au bout d'un moment, on a envie d'avoir un résultat, ce n'est pas pour le plaisir juste de faire des lasers de couleurs rigolos. Normalement, on essaye de résoudre des problèmes. On est dans un domaine de probabilité. C'est-à-dire qu'on fait une mesure sur un qubit qui vaut à la fois 0 et 1, et il va faire 0, puis la mesure sur un autre qubit qui a priori avait les mêmes conditions initiales, et bien des fois, il va faire 1. Et si on est parti avec une probabilité équivalente, on va avoir 50% de chance dans un cas, 50% de chance dans l'autre. Donc on a des belles courbes de probabilité. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à exploiter la capacité de la mécanique quantique à avoir ces deux valeurs en même temps pour faire des calculs qui sont par nature ultra-massifs, puisque toute l'information est superposée, et à être capable d'orienter la mesure probabiliste pour récupérer l'info qui nous intéresse. Aujourd'hui, je n'ai encore plus que 42 minutes, je ne vais pas avoir trop la possibilité de rentrer dans les détails des fondamentaux de la mécanique quantique. Je vous encourage à aller voir deux chaînes sur YouTube. Il y a celle de Bruce Menhamran, « e-pensez », et il y a aussi la chaîne de David Loupart, « Sciences étonnantes », qui font régulièrement des sessions. Celle que j'ai mis là, elle est sortie lundi, il me semble. Ça tombait super bien, puisqu'on va en parler. Ils prennent un bon quart d'heure pour l'expliquer avec plein d'illustrations les différents points que je vais voir ici. Donc si vous ne pigez pas tout, ce n'est pas très grave. Vous n'en voulez pas, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui pige. Aujourd'hui, on va parler de M. Heisenberg. Heisenberg, c'est lui, avant d'être lui. Je précise. On va parler de ce qu'on appelle le principe d'indétermination, qu'on a malheureusement traduit par principe d'incertitude, ce qui donne des articles de journois assez intéressants. Le point de départ, c'est une expérience que vous avez peut-être l'occasion de faire, où on utilise ce qu'on appelle un bac à ondes, dans lequel on crée en gros des vagues dans l'eau. On la fait passer dans des trous, la vague se diffuse, elle interagit avec elle-même. Ce qui est rigolo, c'est que si on regarde sur Google Earth, il y a plein d'endroits où ça arrive en vrai. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de voir ça quand on jette deux cailloux dans une mare, il se passe des trucs rigolos. En fait, il s'avère que si on fait la même chose avec de la lumière, on obtient la figure qu'on voit à droite ici, où on a ces franges d'interférences, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où la lumière n'arrive jamais, il y a des endroits où elle est particulièrement concentrée. C'est comme ça qu'on s'est dit que la lumière est un phénomène ondulatoire. Puis on a changé d'avis un peu plus tard, et du coup, ça a posé plein de problèmes. Mais c'est un autre débat. Parce qu'en fait, dans la vie, quand on s'amuse à balancer des chars dans des fentes, ils ne font pas de figure d'interférences. C'est assez rare. Je ne sais pas si vous avez essayé. Je pense qu'il y a des chercheurs qui ont dû essayer. Logiquement, c'est le principe de la science. Il faut quand même vérifier avant d'avoir des hypothèses. En fait, ils ont essayé, mais pas avec des chats. Ils ont essayé avec des électrons. On balance des électrons. Vous savez, le canon à électrons qu'il y avait dans les vieilles télés. On le met, pour résumer, au minimum, histoire qu'il parte un par un. C'est un chouï plus compliqué que ça. Puis on fait passer les électrons dans deux fentes. Donc logiquement, l'électron, de temps en temps, il tape n'importe où, mais de temps en temps, il passe à travers une des fentes. Puis du coup, pof, il fait un point sur l'écran. Puis on enregistre tous les points. Donc au début, il y a 10 électrons, 100, machin. Et puis, arrivé à 100 000 électrons, il y a quand même un truc très, très bizarre. Il y a un endroit où il y a beaucoup d'électrons, puis il y en a juste pas du tout. Et en fait, c'est ça qui démontre ce phénomène de superposition d'états. Toutes ces choses qui sont complètement contre-intuitives en mécanique quantique. En fait, ça, on peut l'expliquer si on se dit, ce qu'on a envoyé contre l'écran, c'est une onde. Elle est passée dans les deux trous. Elle a interagi avec elle-même, donc elle a fait des interférences. Et donc, il y a des endroits où elle est toujours à zéro. Ce qu'on dit, un électron, il y a quand même beaucoup de choses qui prouvent qu'un électron, ça ressemble vachement à une particule. Alors attention, une particule, c'est pas une petite bille, machin. On a du mal à se le représenter autrement parce qu'on est juste des êtres humains. Mais un électron, typiquement, ça n'a pas de taille. C'est pas une taille de l'électron, ça a une masse pourtant, ça a une charge électrique. Mais du coup, ça oblige à se dire, déjà, rien qu'avec l'électron, on a des problèmes pour se le représenter. Alors si en plus, on vous dit l'électron, il est passé sur deux fentes en même temps, il est interagé avec lui-même et arrivé au bout, il nous a prouvé que si, c'était une particule. Non, 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 c'était pas une onde, monsieur. Sauf qu'on en envoie 100 000. Là, il change d'avis. Alors si vous regardez la vidéo de Science Étonnante, vous verrez que si on essaye de le choper au vol, il dit non, ta, ta, ta. Finalement, non, je ne suis plus une onde parce qu'il est joueur, l'électron. Alors ce genre de choses, ça explique plein de phénomènes extrêmement bizarres, comme par exemple l'effet tunnel, qui fait que vous allez avoir... C'est un des problèmes qu'on a sur les processeurs qui sont gravés de manière très... Enfin, les gravures très très fines sur les processeurs, c'est qu'on va avoir des pistes électriques qui sont séparées de quelques dizaines d'atomes, puis il y a des électrons qui normalement devraient être dans une piste et pas dans l'autre à côté, qui vont tout d'un coup apparaître, youpi, dans la piste d'à côté, là où ils n'étaient pas censés être, et puis ils vont déclencher du coup un signal qui va être amplifié par plein de transistors et qui va vous faire un reset de votre serveur, dans le pire des cas, ou en tout cas des choses assez étranges. Donc on a vraiment ce qu'on appelle la dualité-onde-corpuscule. C'est encore un mot qui pousse des interprétations terribles, parce que dualité-onde-corpuscule, c'est-à-dire est-ce que c'est un truc qui est moitié-moitié, ce qui est déjà difficile à comprendre, est-ce que ça veut dire que le shai est à la fois solide et liquide ? Ou alors qu'on a affaire à une espèce hybride qu'on n'avait pas vraiment imaginée ? Parce que c'est vrai que pour répondre à la question de tout à l'heure, lorsqu'on lance des chats à travers des fentes, ça donne plutôt ça. L'explication la plus acceptable pour l'esprit humain, elle est souvent illustrée par cette image, c'est-à-dire que selon la façon dont on observe, donc là typiquement on éclaire ce qu'on essaye d'identifier, on va avoir une représentation qui ne va n'être qu'un aspect. Dans certains cas, ça va vraiment beaucoup se prêter à être un carré, et dans d'autres cas plutôt à un rond. Là, c'est facile pour nous, parce que des cylindres, on sait ce que c'est. Sauf que des particules, on a beau être fait de particules, en avoir plein autour de nous, on n'a jamais eu l'occasion d'être à cette échelle-là pour réaliser exactement ce que c'est, et il n'y a rien d'équivalent à notre échelle. Donc à part s'imaginer des petites billes ou des ondes dans l'eau, on est foutrement incapable d'imaginer autre chose. C'est ce qui a permis à Richard Feynman, qui était pourtant un pédagogue exceptionnel et un très grand chercheur sur le sujet, de dire, je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment la physique quantique. Évidemment, il s'inclue lui-même. Donc avec ça, on est bien parti. La session Kubernetes, si vous voulez, c'est la salle à côté, vous pouvez encore fuir. Donc on va revenir un peu aux fondamentaux, en fait. Que nous dit la mécanique quantique ? À part que personne n'y comprend rien. Et en fait, ça amène simplement une réflexion. En science, une théorie en science, ça consiste à être capable de faire des prédictions. S'en servir pour se faire une opinion sur la nature des choses, théoriser un petit peu, c'est l'étape suivante. C'est sûr que ça amène d'autres théories. Mais le principe de départ, ça veut dire, on a un phénomène, on est capable de le mathématiser, puisque ça se base en général sur les maths, quand même, et du coup, d'être capable de prédire. Donc globalement, ce que dit la mécanique quantique, c'est que l'état d'un système quantique est contenu intégralement à un instant T dans une fonction qui est un vecteur normalisable de l'espace des états. Je pense que tout est dit. L'espace des états, je vous accorde, même les symboles mathématiques qui sont utilisés, vous n'êtes pas tellement habitués. Par exemple, ce n'est pas un pipe et un supérieur. Ça s'appelle bras et quête. Et ce sont des vrais caractères unicode que je n'ai pas utilisés parce que je n'ai pas trouvé où est-ce qu'ils étaient sur le clavier. Mais donc, ça existe. Et pour prendre un exemple, par exemple, la loi de Kepler qui a permis d'identifier que les planètes du système solaire sont sur des orbites elliptiques, elle a été découverte parce que Kepler regardait les planètes et il s'est rendu compte en faisant des graphes que ça avait l'air quand même de suivre une forme qui lui rappelait un truc mathématique. On n'avait pas encore la mécanique newtonienne à ce moment-là pour démontrer pourquoi ce sont des ellipses. C'est vraiment cette approche-là. On est capable de prédire des phénomènes, de vérifier que ça marche bien. Puis du coup, on se dit, mais du coup, pourquoi ? Chaque pourquoi amène 25 pourquoi. D'où le besoin de subvention pour la recherche, monsieur le ministre, si tu regardes l'Evox TV. Alors du coup, dans la pratique, notre espace va ressembler à ça. L'état d'une particule, on va se contenter sur une particule, si on en met plusieurs, ça devient vite le bordel, se représente en général avec deux nombres qui correspondent à une position sur une sphère, ce qu'on appelle la sphère de Bloch. Dans un espace hamiltonien, vous êtes content de l'apprendre, merci. Donc on a en gros un nombre complexe qui nous permet de décrire l'état d'une particule. Et ce que nous dit la mécanique quantique, c'est que, pas de bol, ces deux composantes, on n'y a jamais accès directement. Nananère. Enfin, la mécanique quantique ne dit pas nananère, mais c'est pour donner l'idée. Ce qu'elle nous explique, par contre, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cherche à mesurer. En fait, lorsqu'on mesure, on fait ce qu'on appelle une projection, ce que j'ai représenté par cette magnifique grille, qui est de dire, là, j'aimerais bien avoir une caractéristique de ma particule par rapport à cet axe vertical. C'est comme si je faisais passer ma sphère dans cette espèce de râpe, et donc forcément, il va m'en rester quelque chose qui peut être soit vers le haut, soit vers le bas, mais toutes les autres composantes, je les ai perdues en cours de route. Donc je vais avoir une probabilité que ça soit vers le haut et une autre probabilité complémentaire, que ça soit vers le bas, en fonction de l'angle de départ. En fait, cette fonction nous donne une donnée probabiliste. C'est là qu'on retrouve cette notion de hasard qui fait tant parler. Ce qui fait que, effectivement, on va passer notre temps à bricoler avec des sphères. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas super intuitif. En plus, le niveau de maths qui est derrière, il est quand même assez élevé. Enfin, il est très élevé, en fait. Et donc, là, en général, les gens qui arrivent à s'en sortir, tout en disant qu'ils n'ont rien compris, c'est là qu'on voit un petit peu la capacité de certains à aller plus loin. Donc Richard Feynman, typiquement, lui, il a écrit un article, alors qu'on était encore assez tôt dans les démarches autour de la mécanique quantique, il a écrit un article où il disait qu'en fait, on pourrait utiliser les états matériels des particules quantiques, les réactions quantiques, pour faire un ordinateur qui servirait de simulateur à la mécanique quantique. Lui, il n'était pas dans l'ingénierie IT, il restait dans la science. Mais il disait que le meilleur moyen de simuler des effets quantiques, c'est de se baser sur un truc qui lui-même est quantique. Donc il a écrit un article là-dessus, qui est un article fondateur, et qui est la base de l'ordinateur quantique tel qu'on essaie de le construire aujourd'hui. Enfin, on essaye. On en a déjà des jolis prototypes, en tout cas. Parce que dans la vraie vie, eh bien oui, on en a. Alors, on en a, ils sont encore un peu expérimentaux. bien dire les choses. Alors, un bit quantique, il y a plusieurs façons d'en faire. Ce que vous voyez en haut, c'est ce qu'on appelle un piège à électrons, un piège à ion, pardon. Vous avez un ion, c'est un atome qui a perdu ses électrons, donc il est positif. Et puis on le met dans un champ électromagnétique pour le maintenir en gros en lévitation, dans une position bien précise. Et puis on en met plusieurs côte à côte, c'est la petite image bleue-rouge qu'on voit juste en incrustation. Donc là, il y en a une série, c'est une série de qubits, les uns à côté des autres. Puis on a des petits lasers, qu'il faut bien calibrés quand même, parce que c'est tout petit tout ça, qui vont nous permettre de les exciter pour les faire passer d'un état à un autre. Mais comme ils sont très proches, ils vont pouvoir interagir en plus les uns avec les autres. Ça amène la notion de calcul. On a aussi la liaison Jackson-Som que vous voyez juste en bas. L'avantage de cette approche-là, c'est qu'on est dans le domaine qu'on utilise depuis des années pour faire des processeurs. On est en train de faire de la gravure à l'échelle nanométrique. Donc effectivement, on peut faire ce genre de choses où on va avoir des matériaux différents qui ont des effets. Ce qu'on voit sur la courbe, c'est qu'il y a un creux d'énergie. Du coup, il se passe des choses à ce niveau-là. Et puis, on a la troisième image où il s'avère que dans les diamants qui ont une structure cristalline parfaite, il y a évidemment toujours des imperfections. Et donc typiquement, il y a certains patterns d'imperfection qui font qu'il y a ce qu'on appelle une pseudo-particule, c'est-à-dire en gros un creux dans le cristal, qui lui-même peut montrer des effets quantiques alors qu'il n'y a pas à proprement parler de particules. Mais il y a quand même un effet quantique qui intervient là-dessus. Gros avantage, c'est que d'abord en note de frais, acheter des diamants, c'est cool. Et puis, accessoirement, c'est beaucoup plus stable que de balancer des ions au milieu d'un champ électromagnétique refroidi à des températures hallucinantes. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les refroidir, mais on arrive quand même à bien mieux maîtriser. Donc là, c'est plutôt du domaine de la recherche, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui font ce genre de choses. Quand on en est à faire un truc avec un joli design, avec le nom de la boîte marqué sur le côté sur un fond noir et tout, c'est qu'on n'est plus à l'expérimentation là. On est en train d'essayer de le vendre. Alors, quand on parle de le vendre, vous avez sans doute entendu parler de la société D-Wave qui a annoncé avoir fait le premier ordinateur quantique qui n'a évidemment pas voulu laisser qui que ce soit s'en approcher parce que sinon vous pourriez l'essayer et du coup découvrir leurs secrets. Puis, entre-temps, on a aussi des photos qui sortent des labos avec des choses comme ça qui sont moins glamour. C'est vrai dans les articles de presse mais effectivement on voit quand même qu'il y a des choses avec des fils qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'effectivement ce qu'on vous explique c'est pourquoi les fils s'entortillent comme ça. C'est parce que tout ça on va le baigner dans trois cylindres remplis d'azote liquide pour qu'il soit à une température glaciale et en fait tous les fils ils se contractent, ils bougent et c'est fragile tout ça. Donc effectivement ils sont obligés de faire des courbes pour que le fil puisse se rétracter sans tout arracher au passage. Je trouve ça rigolo quand même qu'on en soit avec des problèmes de plomberie pour ce genre de travaux. Donc là vous voyez on a quand même des vraies puces et on n'est plus en train de faire un qubit là les annonces que vous avez pu sans devoir passer dans la presse on est en train de parler de dizaines voire de centaines de qubits qui permettent de faire des choses. On se dit c'est cool on va pouvoir faire des tas de trucs il y a plein de solutions qui existent. Alors la solution de D-Wave l'un des meilleurs arguments qui semble prouver que ce soit un vrai calculateur quantique c'est que les chercheurs qui ont eu accès et qui ont été autorisés à publier leurs travaux ce qui fait quand même déjà beaucoup de conditions lui ont fait faire des choses et ont obtenu des résultats de manière plus lente qu'un calculateur traditionnel. Ça paraît bête comme ça mais si vous essayez de escroquer tout le monde en disant que vous avez un calculateur quantique vous ne dites pas nous on fait à peine mieux qu'un MO5. Il semblerait qu'il y a un truc alors pour ce que j'ai pu en lire ce qui ne sont évidemment que des suppositions puisqu'on n'a pas trop trop de choses concrètes il semblerait que ça soit plutôt ce qu'on appelle un calculateur adiabatique alors l'idée générale est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait de la métallurgie ? Ah c'est con ah si non désolé tu veux servir ? il a sorti le piège le premier rang c'est toujours dangereux en fait l'idée elle est assez simple c'est de dire en gros on va encoder le problème typiquement un problème de voyageurs du commerce vous connaissez le chemin optimal pour aller dans toutes les villes sur une carte ce qui en fait dès que la carte fait plus de deux points est monstrueux et en fait on va encoder tout ça toutes les capacités de déplacement ce qu'on appelle l'état chaud et puis on va le laisser refroidir tranquillement c'est pour ça que je parle de métallurgie c'est se dire on va attendre que le système par lui-même trouve un état d'énergie minimal alors dans la métallurgie il faut surveiller un peu ce qui se passe dans un calculateur quantique justement tous les états sont superposés donc en fait si vous avez vu la keynote de ce matin c'est exactement la même idée on parlait de trouver la sortie du labyrinthe on ne sait pas par où on est passé mais on a trouvé la sortie c'est exactement ça c'est pas d'expliquer donc on espère que c'est bon alors c'est vrai qu'effectivement on a aussi ce qu'on appelle plutôt des calculateurs quantiques universels donc là c'est IBMQ donc effectivement on voit des belles photos là ils sont en train de le remettre dans sa tour de congélation et du coup la question c'est qu'est-ce que ça va nous apporter tout ça alors un problème assez récurrent dans l'informatique mis à part le voyageur du commerce qui de façon a des grèves vers France donc c'est mort pour lui c'est de permettre à Alice et à Bob de communiquer sans que Eve intercepte le message et pour faire ça aujourd'hui on utilise un truc qui est magique c'est la fonction à sens unique à brèche secrète n'est-ce pas ? quelqu'un veut expliquer il y a des gens qui font de la crypto dans la salle ça m'arrange en même temps ça m'évitera comme ça si je dis conneries je me fais pas taper tout de suite est-ce que vous savez qui c'est ces gens les trois là ce sont effectivement Ron Rivest Adi Shamir et Len Aldeman je lis mes notes parce que sinon je me gour qui en 1977 ont théorisé le chiffrement RSA donc par exemple ici je vais vous montrer le contenu de ma clé RSA alors je vous montre pas tout parce que je suis pas fou là c'est ma clé privée et vous voyez qu'effectivement une clé privée on a un module un exposant deux chiffres prime de nombreux premiers un certain nombre de trucs et en fait l'algorithme en lui-même il est super simple pour créer une clé RSA je parle pas de démontrer que c'est solide c'est pour écrire une clé RSA on prend deux nombres premiers P et Q plutôt grands alors on a des mécanismes pour identifier des nombres premiers grands ça c'est un autre sujet on les multiplie je pense que ça va on calcule une propriété qu'on appelle l'indicatrice de l'air enfin c'est juste P-1 fois Q-1 peu importe c'est une propriété mathématique on choisit donc un exposant qui est premier donc il a une relation avec ce module et puis du coup on calcule l'inverse en gros le modulo d'une multiplication on a donc pris deux nombres premiers on a fait des opérations mathématiques relativement simples pour lesquelles en tout cas on a des algorithmes bien définis parfaitement raisonnables en temps d'exécution et on obtient une partie en gros qui va être la multiplication de ces deux nombres vous pouvez la diffuser sur la terre en terre c'est votre clé publique et l'information qui permet de garder vos données privées qui est la décomposition de cette clé publique en nombres premiers donc tout ce truc là est basé sur la magie des nombres premiers le fait que c'est très très dur de décomposer un nombre extrêmement long en facteurs premiers alors les nombres premiers c'est évidemment des sujets de recherche à eux tout seuls dont beaucoup sont financés par la NSA on va savoir pourquoi moi je suis tombé sur un article assez surprenant j'ai pas mis le lien j'aurais dû pour faire simple ces gars ont publié un article en expliquant qu'il y avait plus de nombres premiers qui terminaient par 7 et par 9 que par autre chose alors au départ ils l'ont démontré en base 3 je sais pas quel est le résultat mais imaginez si vous êtes en base 3 il y a plus de nombres premiers qui terminent par 1 que par 0 ou 2 parce que et là ça amène quand même à poser des questions d'abord on sent que ça veut dire quand même qu'il y aurait une certaine structure une structure bizarre mais une structure ça veut dire qu'il y a des gens qui font des recherches là dessus sur le dernier chiffre d'un nombre premier sujet de thèse quand même ça veut dire que les mecs ils arrivent à le démontrer et là il y a du level quand même donc bon là après on tombe sur ces articles là ces articles un peu putaclic vous voyez on va tous mourir c'est un complot donc là ah mon dieu il faut s'enfuir après on les articles rassurants n'inquiétez pas c'est pas tout de suite pour tout de suite il y a le côté autruche aussi qui marche bien alors on va en fait tout simplement regarder ce que ça donne dans la vraie vie donc si j'arrive à me basculer dessus ça c'est le IBM experiment donc on a vu ce matin qu'il y a d'autres solutions de ce type là qui sont proposées par les grands acteurs du cloud et donc du coup qui s'intéressent beaucoup à ces sujets là donc ils ont la possibilité de faire tourner ça sur un simulateur on a le simulate et puis sinon on peut aller faire tourner ça sur l'ordinateur à eux parce que de toute manière le temps qu'on arrive à écrire un algorithme je vous ai rassuré qu'il n'y a pas tant que ça de candidats pour faire avec parce que par exemple je me dis moi je vais faire une opération alors c'est marrant je ne retrouve pas trop les opérateurs auxquels je suis habitué alors j'ai id si on met id ici par exemple id c'est l'identité tranquillou jusque là ça va je vais faire un z ça paraît bien un z ça fait quoi un z alors un z c'est une polygate c'est une rotation autour de l'axe z avec l'inversion de x parce que rappelez-vous on joue avec des bouboules donc on les fait tourner on la met à côté de l'autre comme ça elle se cause un petit peu puis après on les sépare on les fait tourner dans l'autre sens et puis il y a un côté Rubik's Cube un peu sauf que le Rubik's Cube il va le faire on s'entraîne un peu là il faut quand même un peu bosser alors il y en a un que j'aime beaucoup parce que celui-là il m'a rassuré c'est le plus là je peux le mettre là par exemple je vais essayer de le mettre le plus je le mets là voilà et je vais aller mais pute du dieu essayez encore essayez encore là là voilà et je vais le mais saleté bon bref ça c'est si j'arrive à le mettre je ne désespère pas j'essaie une dernière fois parce que j'ai pas peur je peux pas bon tant pis c'est une porte nord note non or pardon la logique boolean un truc on se dit ouh avec ça je peux faire des choses de toute évidence ça suffit pas mais là ça me dit on est en train de réécrire l'algebra de boules mais pas avec des boules enfin si avec des boules du coup alors du coup il y a des gens qui sont plus oué que moi avec le glissé déposé qui ont écrit ce genre de choses donc ça manque de commentaires déjà et puis je ne sais pas s'il y a un plugin sonar pour ça ça fait des choses et on en arrive en fait à la problématique comment écrire des algorithmes quantiques alors c'est cool en fait on en connaît deux on va parler d'un de ceux-là c'est l'algorithme de Shore qui a en fait la mauvaise idée de proposer une solution pour décomposer un nombre premier arbitrairement grand en ces facteurs premiers ce dont on a parlé il n'y a pas longtemps c'est couillon quoi en même temps ce mec là il est sûr de se faire des couilles en or à l'ANSA pardon je n'ai pas le droit de dire des gros mots des box on coupera au montage alors l'idée générale si vous avez compris en fait on prend des boules on les tourne l'idée générale c'est qu'on va transformer le problème initial en quelque chose un problème de phase en fait en un problème périodique et ensuite on fait une transformée de Fourier si on a parmi vous qui ont fait un panne d'analyse de signal ou qui ont fait la sono quand ils étaient étudiants c'est le même principe on cherche à isoler une fréquence particulière parce qu'on a mis le problème dans un état où il a tendance quand même à vachement insister sur cette fréquence-là donc la mesure de probabilité va donner une information intéressante et le reste c'est un peu une dilution des autres infos mais au moins on arrive à se focaliser alors évidemment on fait une transformation de Fourier quantique parce que sinon ça ne serait pas rigolo et comment expliquer ce que c'est je pense que le plus simple c'est ça on a fait une transformation du chat alors du coup là quand même c'est un petit peu inquiétant de se dire il y a des ordinateurs il y a un algorithme pour l'instant on a des infos pas très claires sur l'état actuel de la recherche ou de l'industrie sur ces domaines-là la keynote de ce matin annonçait que la NSA investissait massivement voire exclusivement sur ces domaines de recherche sans parler des autres donc Google a acheté un Day Wave par exemple je ne sais pas ce qu'ils font avec mais on a tous confiance un don de Biaisville ça va bien se passer donc ouais est-ce qu'on doit considérer qu'on est safe ou pas ou les deux puisque c'est un peu le sujet alors il existe heureusement heureusement des gens qui ont anticipé ce problème et ce sont les gens qui travaillent sur la post-quantum cryptographie donc la conférence qu'on appelle PQ Crypto donc ça c'est l'édition 2017 comme vous pouvez le constater il y a quand même c'est mondial c'est tous les chercheurs qui se réunissent donc ils changent de ville régulièrement une fois ils l'ont fait à Limoges ils étaient moins nombreux que ça ça c'était Tokyo il me semble on sent que les gens qui sont capables de parler de ces sujets-là ils ne sont pas hyper nombreux non plus là l'objectif en gros c'est de reprendre le domaine de recherche de RSA qui consistait à trouver un moyen d'avoir cette fameuse fonction à sens unique à brèche secrète l'idée en gros c'est qu'on est capable de transformer un truc en autre chose la transformation inverse étant quasi impossible en tout cas nécessite un temps qu'on sait démontrer être gigantesque sauf si on connaît une info de plus donc typiquement la décomposition en nombre premier et dans ce cas-là c'est quasiment trivial quasiment c'est vraiment une question de temps de calcul alors évidemment la notion de complexité d'un problème en termes de temps d'exécution de difficulté d'implémentation c'est déjà un problème mathématisé mais réussir maintenant à trouver les fonctions qui permettent de rentrer dans ces cas-là elles ne sont pas triviales aussi le deuxième détail si vous voyez ces gens-là ils y travaillent en 2017 ils ont déjà des propositions rappelez-vous que RSA ça date de 77 on a encore plein de sites qui ne sont pas encore HTTPS ça met un petit peu de temps à s'imposer donc il y a quand même une grosse faille temporelle dans laquelle on ne sait juste pas dans quelle mesure quand on envoie un document sur un site web avec un petit cadenas vert en fait le cadenas il est vert pâle donc du coup il y a d'autres chercheurs qui eux se disent non 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 on va faire vachement plus mal nous ce qu'on va faire c'est que Alice et Bob quand on va les faire communiquer au lieu de s'envoyer des données avec des systèmes de crypto prouvés mathématiquement ils vont s'échanger des chats enfin des chats quantiques ils vont utiliser les bases de la mécanique quantique comme support pour la transmission d'informations pour assurer l'inviolabilité si ça peut se dire mais à un niveau physique de l'information alors il existe un algorithme celui-là je devrais être capable de vous l'expliquer peut-être il est tard déjà dans la journée la digestion tout ça ça va quand même être dur qu'on appelle le BB84 alors l'idée c'est ça on se base sur des photons parce qu'en communication on aime bien les photons les photons ça va loin à travers des fibres optiques ça n'interagit pas trop ça n'a pas besoin de refroidir à 2 kelvin enfin c'est plutôt cool et donc ce qu'on cherche en général à faire dans ces cas-là c'est à générer une clé de chiffrement une fois qu'on a une clé de chiffrement à usage unique on communique sur un canal traditionnel avec cette clé de chiffrement mais là celle-là elle n'est pas symétrique je veux dire on choisit juste un mot de passe monstrueux et on se base dessus puis au prochain message on en crée une nouvelle donc la problématique est vraiment de créer une première clé donc le moyen le plus simple étant de balancer des photons on se base en général sur la phase du photon le photon étant une onde électromagnétique ou une particule selon qui l'envie il a une orientation et donc on va envoyer des photons qui représentent nos 1 et nos 0 à travers un filtre un petit peu les filtres que vous avez sur vos appareils photos pour ne pas avoir de reflets par exemple qui vont dire si il est orienté verticalement ça ne passe pas et si il est orienté en diagonale ça va passer ce genre de choses sauf que là où c'est rigolo c'est que le filtre il tourne au hasard comme si vous secouillez votre appareil photo ça fait des photos de merde là on balance des photons là-dedans donc on a des modes qui sont aléatoires de l'autre côté on a Bob il reçoit des photons qui se sont fait un peu secouer et puis il les secoue une deuxième fois parce que c'est ça le reggae c'est une danse et en fait après ce qui va se passer c'est que si les deux filtres étaient dans le même sens et que le photon était dans la bonne phase il les a traversés tous les deux d'accord si les deux filtres n'étaient pas dans le même sens la mesure qu'a reçu Bob par exemple qu'il n'a pas reçu de photon elle ne contient aucune information parce qu'en fait ce qu'il a mesuré ce n'est pas une donnée qui lui a été transmise ok donc en fait l'idée c'est de se dire qu'en faisant la mesure on est incapable de savoir ce qu'il y avait au départ donc on s'est transmis comme ça une série de photons donc Bob il mesure j'en ai un 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 j'en ai pas j'en ai pas j'en ai un et puis Lee se dit bon alors moi mon filtre je l'avais mis en position mode 1 mode 2 45 degrés mode 2 encore mode 1 mode 2 mode 1 bon puis Bob il se dit bon lui aussi il a mesuré ce qu'avait fait son filtre et puis il compare il se dit ah bah c'est cool il y a un certain nombre de mesures pour lesquelles on avait la même chose donc ces données là sont significatives d'accord donc il va pouvoir se baser dessus pour commencer à considérer qu'il a reçu des informations que lui seul connaît maintenant que se passe-t-il pardon j'ai raté un slide maintenant que se passe-t-il si Bob se rend compte que en fait il a reçu il a reçu une donnée qui ne matche pas en fait ce qu'il se passe c'est que Alice a donné l'ensemble des positions de son filtre puis elle a dit celui-là on était d'accord dessus en fait moi je t'avais envoyé un 1 puis l'autre il dit c'est bizarre moi j'ai reçu un 0 qu'a-t-il bien pu se passer mais oui vous l'avez deviné c'est Eve qui est au milieu qui a intercepté le photon qui a fait semblant d'en réémettre un parce que c'est vachement dur de copier des photons et qui du coup a falsifié le message alors après c'est pas forcément Eve c'est comme en réseau des paquets perdus des machins à un moment il faut quand même faire passer des photons dans des fibres optiques sur plusieurs kilomètres donc il y en a forcément qui passent à la trappe mais en fait on utilise des mécanismes de renforcement justement qui permettent de dire sur l'ensemble de ces données-là on en sacrifie un certain nombre et en fait de manière exponentielle la confiance qu'on a dans les données progresse donc il arrive un moment où on se dit bon là au détail technique de perte de paquet prêt il n'y a pas quelqu'un en train de nous écouter ou en tout cas de toute façon il n'aura jamais eu tout le message donc on peut effectivement on a une suite de bits qu'on s'est échangées que personne d'autre n'a pu intercepter sur lequel on va pouvoir se baser comme clé secrète pour envoyer d'autres messages sur Twitter un réseau particulièrement fiable donc ça effectivement c'est mis en oeuvre pour communiquer aujourd'hui il y a des solutions industrielles qui se basent là-dessus en général pour faire des communications bancaires des boursières des choses comme ça où on aime bien avoir de la sécurité et puis après il y a l'étape suivante en 12 minutes ça va être chaud c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique alors cette image n'est pas un montage il y a des chercheurs qui sont assez tarés parce que comme quoi il n'y a pas que moi qui fait ce genre de choses pour faire une expérience d'intrication en utilisant un masque en forme de chat lorsqu'ils projettent leur laser parce que c'est tellement plus joli de montrer que le chat est passé de droite à gauche alors ce dont on va parler c'est du spin un peu court bon je vais assez rapidement je vous ai dit un électron ce n'est pas une boule pas du tout sauf que dans certaines expériences quand on prend un atome d'argent qui a la caractéristique d'avoir un nombre impair d'électrons donc ils n'arrivent pas à se mettre tous d'accord pour une direction donnée ils sont obligés de choisir il y en a forcément un qui départage nos électrons on a vachement l'impression que ce sont des petits aimants qui tournent des petits aimants qui tournent donc ils réagissent à un champ magnétique et si on a un nombre impair il y en a forcément un certain nombre qui tourne plus vers le haut que ceux qui tournent vers le bas et donc du coup votre ion il monte sauf qu'il monte de plus 1,5 dans l'échelle de mesure ou de moins 1,5 parce que tout ça c'est quantifié il ne peut pas choisir un truc intermédiaire c'est forcément plus 1,5 ou moins 1,5 ce qui en notation quantique donne ce genre de choses un électron c'est un mélange entre un plus 1,5 et un moins 1,5 et quand on en met deux on peut par exemple dire qu'on a deux électrons de spin opposés il y en a un qui fait plus 1,5 moins 1,5 et un autre qui fait moins 1,5 plus 1,5 rappelez-vous superposition d'état tout ça ils font les deux en même temps tant qu'on n'a pas mesuré c'est pas juste ils ont choisi avant ils sont mis d'accord en prenant une bière et puis ensuite ils viennent faire l'expérience attends on ne va pas lui dire ah bon non c'est vraiment tant qu'on n'a pas mesuré en fait on a des expériences d'ailleurs qui le prouvent qu'il y a effectivement une superposition de ces deux états on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça sera un peu compliqué et donc du coup il y a des gens qui s'appellent Einstein, Polinsky et Rosen en tout cas le premier vous avez déjà entendu qui ont dit en fait c'est problématique ça parce que si effectivement j'ai pris mes deux électrons je les ai laissés se causer je les ai mis dans une situation où je sais qu'ils sont opposés comme ça tout en sachant que chacun soit comme ça soit comme ça mais en tout cas c'est toujours opposé je les sépare j'en envoie un à toi là-bas au fond hop merci c'est bon tu l'as eu et on peut même attendre un certain temps et puis tout d'un coup je regarde je peux dire le tien il est comme ça mais je peux te le dire instantanément Einstein il n'aime pas le côté instantané alors on n'est pas très très loin donc le temps que tu m'entends mais tu pourrais être super super loin donc Einstein il n'aimait pas du tout et donc il a proposé des expériences pour justement du genre balancer un électron à mon copain là-bas pour dire vous voyez bien au départ c'est une expérience de pensée pour montrer qu'il y a un paradoxe complet sauf que comme toute expérience de pensée à part celle du chat j'espère que personne n'a tué de chat en général il y a quelqu'un qui finit par l'affaire alors rassurez-vous Einstein n'avait pas complètement tort aujourd'hui quand même on pense que la problématique ce n'est pas la transmission d'informations instantanées tout ça c'est juste la nature de l'espace-temps qui serait non locale je pense que tout est dit donc là logiquement vous êtes à peu près dans cet état là alors en fait l'idée les expériences qui ont été réalisées ont d'abord été théorisées par Bell c'est qu'en fait il s'est rendu compte que si on produit cette expérience on est capable de dire est-ce que mes deux électrons ils s'étaient mis d'accord au départ sauf que l'info il me la cache je ne peux pas aller la chercher il n'y a que eux qui la connaissent et donc au moment où je mesure je vois que le mien il est vers le bas donc j'en déduis que le tien est vers le haut mais en fait il l'était déjà ça c'est l'idée d'Einstein et en fait il a prouvé que si on met en oeuvre certaines propriétés probabilistes ça donnerait normalement la courbe triangulaire qu'on voit ici alors que si effectivement les deux ne savent pas a priori ils n'ont pas encore décidé tant que j'ai pas regardé dans quel sens ils sont il y a certains phénomènes probabilistes ce qui fait qu'on est plus sur une courbe comme ça donc il y a effectivement des endroits où elles ne sont pas d'accord et il y a des gens qui ont donc expérimenté alors Alain Aspect en 1982 à Orsay Cocorico tout ça et puis après il y a des gens qui l'ont fait à l'université de Delph en 2015 alors eux ils l'ont fait sur 13 km quand même ça commence à faire loin pour lancer des électrons mais c'est surtout que là on peut commencer à se dire que la problématique de à quelle distance c'est mon capteur qu'est-ce qu'on appelle déjà simultané lorsqu'on est à une certaine distance ce qui en soit déjà un problème est-ce que mes capteurs est-ce que c'est pas mon capteur qui aurait du coup introduit un biais est-ce que lorsque j'envoie mes deux électrons est-ce que du coup il n'y a pas une interaction il y a plein de possibilités de failles et eux ont réussi à faire une expérience où on corrige toutes les failles possibles ce qui occupe des armées de chercheurs parce que c'est pas trivial du tout et ils l'ont fait sur 13 km et donc on a bien effectivement nos deux chats donc là en général effectivement on dit ouais c'est clair personne ne pige rien à la mécanique quantique alors là déstressez-vous complètement et donc logiquement on attaque sur la téléportation puisqu'il ne manquait plus que ça puisque ce mot effectivement n'a pas été inventé par Star Trek alors évidemment c'est moins classe que ça ça c'est le vieux Star Trek je suis désolé le nouveau j'ai du mal et ce n'est pas non plus de la science-fiction qui fume des joints on en s'en sert vraiment bon je vais essayer quand même on en revient à nos copains Alice et Bob plutôt que d'envoyer des lasers des photons de mettre des filtres d'avoir des données dont on sait qu'elles ont été changées correctement puis de se mettre d'accord pour dire est-ce que celle-là tu l'as bien reçue ok ça a l'air bon mathématiquement on arrive à prouver qu'on arrive à un certain degré de fiabilité mais on n'est jamais à 100% c'est inadmissible on va faire mieux on va dire Alice elle va générer des bits aléatoires qui vont lui servir de clé et elle va les téléporter chez Bob voilà what else alors pour ça on va intriguer intriquer pardon nos photons alors l'intrication de photons ça paraît comme ça ça paraît c'est ça on prend un laser on le fait passer dans un cristal un peu spécial et il y a deux photons qui sortent et qui ont des phases orthogonales oui ça doit être ça on s'en fout oui c'est ça orthogonales donc en gros on a ça on a un générateur de photons tant qu'à faire on le met sur un satellite histoire qu'il puisse envoyer des photons très très loin sur la terre ou à travers des longues fibres optiques toujours est-il que chacun reçoit des photons dont on sait qu'ils sont de phase orthogonale donc soit vers le haut comme ça soit vers le c'est tout ce qu'on sait donc on a une superposition mais les deux sont liés Alice de son côté donc elle génère des données aléatoires qui vont lui servir de clé elle fait interagir son photon à elle donc l'orientation de la phase de son photon c'est le 1 ou le 0 avec cette paire intriquée donc là il se passe un phénomène que les deux se mettent d'accord sur des choses entre eux ils font leurs petits nuages quantiques et en gros les deux sphères se sont rencontrées et finissent par avoir une relation systématique l'une avec l'autre et puis là Alice a mis un capteur en gros elle regarde j'ai un capteur comme ça un capteur comme ça est-ce que je reçois un truc comme ça ou bien est-ce que je reçois un truc comme ça ou est-ce que je reçois rien ou est-ce que je reçois les deux parce que ça dépend dans quelle phase s'orienter tout ça sauf que qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps du côté de Bob rappelez-vous son photon qui partait vers chez lui tout ce qui arrive au photon de Alice arrive aussi au photon de Bob certes à l'opposé mais peu importe il arrive aussi quelle que soit la distance et de manière totalement inviolable parce que si n'importe qui fait quelque chose entre les deux c'est l'effet inverse on brise l'intrication s'il arrive quelque chose au photon de Bob ça casse aussi celui d'Alice donc tant que l'intrication est respectée le fait qu'Alice ait fait une mesure a un impact sur tout ce que pourra mesurer Bob donc Bob il fait pareil il met deux capteurs et puis il mesure un truc est-ce que ça fait 45 degrés est-ce que ça fait 135 degrés et donc Alice lui dit alors moi j'ai reçu un bip à 45 degrés puis après j'ai reçu un bip à 135 degrés donc on ne sait rien sur le photon qui était de départ c'est juste que la combinaison a provoqué deux bips Bob de son côté lui il dit moi mais j'ai reçu j'ai pas reçu de bip à 45 désolé alors j'en ai reçu un à 135 donc effectivement j'ai reçu un zéro puis un un quand on parle de téléportation c'est pas Captain Kirk on parle de téléportation d'état quantique ce qui en termes de particules est tout ce qu'on peut savoir d'une particule c'est-à-dire que maintenant que j'ai téléporté son information là-bas on est incapable de dire si c'est pas juste la même particule qui se retrouve là-bas puisque la seule chose qu'on peut savoir de cette particule c'est son état elle n'a pas un petit nom ou des choses comme ça on a toute l'information qui a été téléportée là-bas donc Captain Kirk c'est plus dur mais peut-être qu'on y arrivera bon tout ça ça a l'air cool comme ça vous doutez bien qu'à mettre en oeuvre il s'agit pas de mettre juste des voltmètres à 90 degrés et du coup on se pose la question bon on m'a promis de la sécurité ouais mais bon qu'est-ce qui se passe exactement dans la boîte que je vais acheter à Security Corp qui me promet de la cryptographie quantique comment je peux leur faire confiance en fait et donc là rappelez-vous notre copain Bell avec ses inégalités il va pouvoir vous dire ben vous pouvez faire des mesures statistiques et tant que vous dépassez le seuil du paradoxe EPR vous êtes face à un phénomène quantique donc personne n'est intervenu la boîte la fibre les gens qui étaient au milieu vous pouvez être sûr que oui il s'est passé un phénomène quantique donc l'information que vous avez téléportée elle a vraiment été téléportée il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de magouiller un truc qu'on n'aurait peut-être même pas encore imaginé et du coup s'il se passe quelque chose on est au courant alors rassurez-vous la NSA a déjà trouvé une parade qui s'appelle la batte de baseball qui est déjà appliquée aujourd'hui en fait c'est que au lieu d'intercepter vos messages déjà ils peuvent mettre des sous dans Facebook comme ça vous avez déjà dit tout ce que vous aviez à dire ou bien ils peuvent aussi avoir des espions qui s'infiltrent des choses comme ça il s'avère qu'à une époque on travaillait comme ça dans l'espionnage bref je pense que je vous ai mis la tête à l'envers mais il me reste quand même 48 secondes pour répondre à vos questions pour lesquelles je n'ai sans doute pas les réponses alors une question quantique et donc ce mécanisme en fait de téléportation de l'état d'un électron d'un endroit à un autre on l'utilise mais on ne sait pas exactement pourquoi ça se produit on a du mal à expliquer que l'information se retrouve instantanément à un autre endroit en fait ce qu'on sait démontrer par toute l'expérience qu'on a de la mécanique quantique c'est on sait l'expliquer en termes mathématiques même si intellectuellement ça pose des gros problèmes de visualisation on sait donc faire des prédictions en termes de probabilité on le vérifie vachement bien ça a l'air d'être en plus vrai maintenant oui clairement en termes de compréhension de la nature même de la matière et pourquoi elle réagit comme ça il manque un bout et il risque de manquer pendant un moment ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas se baser dessus pour effectivement transmettre de l'information donc oui il y a encore un peu de recherche à faire allez je vous remercie beaucoup excellent Devox merci à tous 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 Merci.